Sous-titrage ST' 501 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 La Bible déclare Esaïe au chapitre Qu'est-ce que j'ai dit? 66? Esaïe au chapitre 66 à partir du 7e verset Alléluia! 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 Vous êtes là? Dis je suis là! Dis Seigneur! Ce matin! Dis-moi quelque chose! Ce matin! Un changement! Sans précédent! Va s'opérer! Dans ma vie! Dans le nom de Jésus! Je ne resterai plus jamais! La même personne! Alléluia! Dans la version ici, si vous trouvez, vous pouvez lire, d'accord? Il dit Avant Avant d'éprouver les douleurs Elle, elle a enfanté, avant que les souffrances lui vignes, elle a donné naissance à un fils Qui n'a jamais entendu pareille chose? Qui n'a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-elle naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? A peine A peine Au travail Jion A enfanté Ses fils Alléluia! A peine Au travail Jion A enfanté Ses fils Alléluia! Amen Jion A enfanté Ses fils A peine Au travail Le verset 9 dit aussi Ouvrirai-je Ouvrirai-je, pardon Le sein maternel pour Ne pas faire Pour ne pas laisser enfanter Dis l'éternel Moi qui fais naître Empêcherai-je D'enfanter Dis-t-on Dieu Alléluia Non, par ce passage Il y a beaucoup de choses ici Mais on veut aller Voilà Rapidement Et donc On ne peut pas parler De L'enfantement Ou de l'accouchement Sans Au préalable Comme je l'ai dit Parler Ou penser déjà A la conception Ou En termes clairs Parler D'être Enceinte De quelque chose Alléluia Voyez Beaucoup Beaucoup de personnes Dans le monde Échouent Tout simplement Parce que Ils ne conçoivent rien Ils n'ont pas de projet Ils n'ont rien Dans leur tête Ils sont là Il y a certains Même ici en France Leur vie C'est rien quoi C'est pour ça que tu vas voir Certaines personnes Ils ne peuvent même pas travailler Quoi qu'ils soient valides Ne vous fâchez pas D'accord D'accord Parce qu'il est invalide Il est bien Il est solide Il a toutes les aptitudes Pour travailler Il a même des diplômes Mais il ne travaille pas Il est là Pourquoi ? Il n'a pas de vision Il n'a rien conçu Vous comprenez ? Et puisque tu n'es pas Enceinte De rien Tu ne peux même pas Passer de l'accouchement Vous êtes déjà fâché ? Amen Vous suivez ? Amen Et donc on parle D'enfantement Ou de l'accouchement Lorsqu'on est enceinte De quelque chose Lorsqu'on conçoit quelque chose C'est comme moi par exemple Je suis en train de passer Non A partir de maintenant Sur trois ans à venir J'ai un projet Et tous ces projets là Voici Je suis enceinte de quelque chose Et ces projets là Vont valoir Pratiquement Un million d'euros Je suis en train de chercher ça Ce n'est pas des petits projets C'est des grands projets Vous comprenez ? Je suis enceinte De ça J'ai conçu ça Voyez ? Je suis enceinte de ce projet là Je suis enceinte de quelque chose Et je veux l'accoucher Je veux l'enfanter Et qu'est-ce qui arrive ? Je ne peux jamais Jamais Passer à l'accouchement Sans au préalable Passer au travail C'est-à-dire À la douleur Vous avez déjà vu Une femme accouchée Sans sentir de douleur Même aujourd'hui Il n'y a que la technologie Développée La science est développée On peut Couper un tout petit peu Un endroit Et faire sortir l'enfant Mais avant même Que la femme n'arrive là Il a commencé déjà Par sentir Les douleurs De l'enfantement Allo ? Amen Allo ? Amen Allo ? Amen Vous êtes là ? Amen Vous êtes là ? Amen Pas fâché ? Non D'accord Et donc On parle De l'accouchement Ou de l'enfantement Lorsqu'on a déjà L'idée de conception Lorsqu'on sait Qu'on est enceinte De quelque chose Maintenant La deuxième étape Nous devons savoir La première étape C'est de concevoir C'est d'être enceinte Et deuxième étape On parlera De la douleur Celui qui ne veut pas Sentir de la douleur Ne peut pas accoucher Même s'il faut Que tu passes Par ses arrières Tu vas quand même Sentir quelque chose On ne peut jamais Jamais accoucher Sans travailler Sans travailler Des fois ça dure Tu vois Ma fille Ma première née Enfin j'avais eu une fille Avant la conversion Maintenant Je parle de Dans le mariage Ma première fille Avant qu'elle naisse Voyez Moi j'étais quelque part En train de prêcher Et puis Et puis voilà La sache femme Qui m'appelle Elle dit Ta femme Est En travail Le jour là même J'étais à la radio J'étais à la radio J'étais en train de prêcher Sur la prière Et sur comment On démolit On renverse On brise les hôtels C'était tellement Spirituel et fort Au cours De ma prédication Puis j'ai défié les gens Et puis les gens Me lançaient des incartations M'envoûtaient directement Sur la radio Pour A un moment donné J'ai laissé la prédication J'ai dit Écoutez Tout ce que vous faites Là je ne sens rien Maintenant Je vous laisse L'antenne Je vous donne 20 minutes Téléphonez-moi Et envoutez-moi J'étais en train De le faire Dans les cachettes Je voudrais que vous Le fassiez De façon Oire Touliez-moi Maintenant A la radio Et on saura Que Dieu N'est plus Dieu Que Jésus N'est plus Le même Il est Aujourd'hui Alléluia J'ai dit Je vous donne 20 minutes Si vous ne me tuyez Pas Je vais vous tuer Tous Pas la puissance De Dieu Alléluia Et puis la sache On m'appelle Elle dit Mais Joël Est-ce que tu es normal Tu vois le petit Là Qu'est-ce que tu as juste Ta femme est en travail Et puis tu fais ça La radio Mais on va tuer l'enfant De dire Maman Elle va accoucher Et Alléluia Et pendant que Ça m'a plutôt motivé A laisser l'antenne Au gens de m'appeler Et quand j'ai donné La parole Aux auditeurs Aux incatateurs Aux incatateurs Aux sorciers De me tuer maintenant Et de faire tout ce qu'ils veulent faire Parce que j'étais confiant Dans la puissance de Dieu Rien Oh Laisse tomber Dis laisse tomber Laisse tomber Le diable est trop petit Non N'est-ce pas Alors Quand j'ai donné C'est Pendant que j'ai donné L'occasion aux gens De m'envoûter C'est en ce moment là Que le travail devenait Très fort Et à un moment donné Le téléphone sonne encore Je croyais que c'était Un auditeur Qui voulait m'envoûter J'ai dit Et maman me dit Non C'est ta femme qui a accouché Alléluia Alléluia Mais les gens m'envoûter Finalement Je ne vais pas parler de ça Je parle de l'accouchement D'accord Et donc Elle a travaillé Elle a senti des douleurs De l'enfantement Et parvenue maintenant A l'accouchement Ou à l'enfantement Et donc On ne peut jamais Jamais parler De l'enfantement Ou d'enfanter Ou d'accoucher Lorsqu'on ne veut pas Passer par Le travail Allô Amen Allô Amen Donc ici dit A peine C'est où A peine on travaille J'ai Enfanté Ses fils Non Tout le monde ici Qui a un projet Qui est enceinte De quelque chose Qui a conçu Quelque chose Et vous attendez A l'accouchement De cette chose là Je voudrais vous dire C'est bien De concevoir Mais il faut penser A la deuxième étape Si vous n'êtes pas prêt A travailler Si vous n'êtes pas prêt A passer par des douleurs Vous ne pouvez pas Accoucher Amen Dans un pays comme celui là Les gens sont tellement Habitués à la facilité Que quand il y a Moindre chose Vous savez Les gens ne dépriment pas Parce qu'ils ont Des gros problèmes Peut-être Ils manquent De 5 euros Ils commencent A déprimer quoi Viens je vais T'apprendre un peu En Afrique là Il déprime Parce que son mari Peut-être Ah oui Et voilà quoi Ou sa femme Et puis bon voilà Et son coeur Oh mon coeur Moi je ne peux pas Supporter ça Et puis il commence A déprimer Regardez Si vous n'êtes pas prêt A passer Par le travail Si vous n'êtes pas prêt A travailler Vous ne pouvez Jamais jamais Accoucher Pour accoucher Ça demande d'abord D'être D'être enceinte Et deuxième chose De passer par Le travail La douleur Amen Regardez comment vous regardez Fâché ? Non Fâché ? Non Non Je vais vous montrer Ce qu'on appelle Travail Nous parlons de la prière D'accord ? Nous parlons de la prière Dans Galate Écoutez Dans Galate Dans Galate Chapitre Chapitre 4 Le verset Lisez-moi Galate 4 Galate 4 Galate 4 Paul dit quelque chose Et puis après Galate 4 Nous retournons Rapidement Dans Dans Ésaïe au chapitre 62 Ésaïe 62 Mais Galate 4 D'abord le verset 19 19 à 20 Vous êtes là ? Celui qui troupe Il dit Galate 4 Galate 4 Le verset 19 Oui Oui Mes enfants Pour qui j'éprouve Des douleurs Des douleurs D'enfantement Jusqu'à ce qu'il a conçu Il était enceinte de quelque chose Il était donc enceinte de quoi ? La chose dont il était enceinte L'apôtre Paul Était que Christ Soit formé Dans Ceux à qui il prêche Les chrétiens D'accord ? Ceux qui ont cru en Jésus Il ne suffit pas tout simplement de croire C'est pour cela que vous êtes obligés De faire D'un pasteur Votre pasteur Une église Votre église Soumettez-vous Et jusqu'à ce que Christ Soit formé en vous Voilà Paul était enceinte de cela Et il dit Je prouve encore Des douleurs de l'enfantement Pour que Christ Le soit formé en vous Il va falloir que moi Paul Je souffre des douleurs Alléluia Il faut que je passe par les douleurs Sans ces douleurs là Christ ne sera pas formé en vous Et voilà C'est qu'il était Il était enceinte De la formation de Christ Ou de l'enracinement de Christ Dans les vies Voyez Et il dit Je passe Je prouve encore Les douleurs De l'enfantement Des douleurs De l'enfantement Jusqu'à ce que Christ Soit formé en vous Allô Allô Voyez Enfantement Qu'est-ce qui vient après Avant l'enfantement Alléluia La conception Et la douleur 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 Alléluia Lorsque Vous outrepasser Lorsque vous ne voulez pas Franchir ces deux étapes Et vous serez Impossible D'accoucher Ça c'est une vérité Biblique Vous comprenez Vous comprenez Il est difficile Pour les gens Venir prier en France Et c'est là Vous voyez tout ce qui arrive En France là Moi je croyais que On va même prier Pour que Pour que Pour que Pour que Dieu suscite un ministre De culte Un ministre chrétien Auprès De l'état Pour donner des informations A l'état Vous savez En israël Dans deux rois Par exemple Au chapitre 6 Vous allez voir Élisée Quand le roi de la Syrie Chaque fois qu'il mettait Son camp quelque part Pour aller attaquer Chaque fois qu'il développait Cette stratégie Qu'est-ce que Dieu faisait Élisée était dans sa chambre Et Dieu lui révélait Tout ce que C'est pour ça que Nous les chrétiens Dans ce pays On a besoin d'être sérieux S'il vous plaît Vous êtes fâchés ? Vous êtes fâchés ? La France a besoin Maintenant des chrétiens Des prophètes Pas des prophètes Qui viennent dire J'ai vu le lézard Qui a deux têtes Trois que Non Ne parle pas de ça Des vrais prophètes Des gens capables D'être connectés Avec le trône de grâce Et tout le temps Dans la douleur D'accouchement Et Dieu va Dieu va leur communiquer Tout ce qui se passe Dans tout le pays Aïe 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 Nous parlons De la prière Ça prendra La prière Non L'endurance Jusque là vous ne comprenez pas encore L'endurance de la prière Le temps de la prière C'est ces kilomètres Qu'on doit faire Dans la prière Des fois C'est ce qu'on appelle La douleur Le travail Le travail Le travail Le travail Voyez ce temps de Dieu Se cachait Et chaque fois que Le roi de Syrie Planifiait Et tout et tout Pour attaquer Dieu lui disait Regardez Il a son camp A Alphobie Il a son camp A A A Ville-leuve-Saint-Georges Il a son camp A Montreuil Là-bas Il a son Quatrième camp A A A A Où Donnez-moi Qui 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 parmi vous est contre moi C'est comme en Turquie Qui parmi vous Est contre moi Et qui fait de sabotage Et puis il y a un de ces serviteurs Non monsieur le roi Monsieur le roi Ici là Ce n'est pas naturel Il faut dire tout n'est pas naturel Dites ça Dis très fort Tout n'est pas naturel Et dis roi Ce qui se passe là Ça dépasse les stratégies humaines Ça dépasse notre ingeniosité Ça dépasse les diplômes Même l'agrégat qu'on a Voilà Intellectuellement par là Ça dépasse Il y a quelque chose de spirituel Qui est au dessus de tout C'est le dernier degré Il y a un ordre en Israël Chaque fois que toi tu conçois Chaque fois que toi tu as un projet Et ce temps de Dieu là Il est comme il est chez toi dans ta chambre Tout ce que tu dis dans ta chambre Il t'écoute et il voit Ah je ne vous sens pas Vous ne voulez pas être comme ça Quelqu'un dédié Dédicacé à Dieu Et chaque fois qu'un malheur Vient en France en Europe Dieu t'avertit Et tu as le courage D'aller dire à François Hollande Monsieur François Hollande C'est pas toi qui peux protéger les gens Ce n'est pas ton armée Qui puisse te protéger Il y a l'éternel Il y a ça qui va y arriver Il y a ça Il y a ça Regardez comment vous me regardez Vous voyez comment on est là aujourd'hui ? Non je vais vous dire Avant de venir ici Le Seigneur m'a parlé Qui est ici Souvent tu rêves prophétiquement Vous rêvez Vous voyez une torture La torture La torture Où vous êtes un homme de Dieu Un homme de Dieu Vous n'êtes pas encore trop engagé Où vous êtes engagé Mais vous êtes découragé En ce moment Vous êtes en train de passer Traverser un moment De découragement Au point où Vous êtes même Sur le point d'abandonner le ministère S'il le faut C'est à dire Ça peut être un chrétien bien engagé Qui ? Qui d'entre vous Qui a ça ? Qui ? Montrez moi Dieu m'a parlé cette nuit C'est ça la prophétie Ça c'est vrai Ça c'est pas faux J'ai pas inventé Dieu m'a parlé Et Dieu m'a montré Qui ? Qui rêve souvent de la torture ? Rappelez ma pasteur On va prier Vous savez ce que symbolise la torture ? La torture Le prend jamais jamais de vitesse C'est la lenteur C'est le retard dans la vie C'est ça on dit la lenteur ? C'est bon ça ? Oui Il va Elle va très lentement dans la vie Et bref Si vous ne faites Si vous n'avez jamais vu la torture dans votre vie Mais que dans votre vie Dans votre vie Vous remarquez que Tout va De façon Rente Dans votre vie Qui sont ceux-là ? Ce matin le Seigneur va te visiter Amen Je dis le Seigneur va te visiter Amen Je dis le Seigneur va te visiter Amen Au nom de Jésus Qui est cette femme-là découragée ici ? C'est une femme découragée Vous êtes découragée Vous êtes découragée Toi tu te trouves dans tous les cas Ce matin c'est ton jour Amen Le Seigneur est là Amen Je dis le Seigneur est là Il veut te parler Il veut changer ta situation Il veut renverser la vapeur Il veut s'en retourner la situation Regarde Tu ne seras plus jamais la même Amen In the name of Jesus Alléluia Amen Alléluia Amen Are you ready for prayer ? Est-ce que vous êtes prêts pour prier ? Amen Qui est prêt ? Amen Dis je suis prêt Regardez comment vous me regardez Vous êtes fâchés ? Non Vous êtes fâchés contre moi ? Non Dis priez Dis travail Dis la douleur Passe dans la douleur Passe dans la douleur Vous avez peur ? Dis la douleur De l'enfant Thomas Tu vas accoucher Tu vas enfanter des millions Tu vas enfanter des milliards Tu vas enfanter Et l'église là Va enfanter des milliers de membres Dans le nom de Jésus Et je me tiens ici Ce matin En tant qu'on envoyait de Dieu Tout ce que l'ennemi A planifié A mis sur pied Pour que cette église là Ne puisse pas courir Ce nom Oui la vitesse que Dieu lui avait réservé Ce matin Je me tiens Je brise Je détruis J'ennuie Et j'approche Ce projet de l'ennemi Vous levez-vous Coulez Pasteur Douglas You are speeding Tu es en vitesse maintenant Vous êtes en vitesse Tous ceux qui travaillent avec toi Et toute l'église En vitesse En vitesse Criez très fort Vitesse En vitesse Dites fort Vitesse En vitesse Je ne vous sens pas là I feel power Non donc Les enfants pour qui je prouve encore Les douleurs De l'enfantement Voyez Voyez Qu'est-ce qu'il a conçu C'est qu'il soit formé en eux Et donc il parle De la douleur de l'enfantement C'est-à-dire avant d'enfanter Il faut absolument Passer en travail Il faut absolument Que les douleurs De l'enfantement viennent Esaïe chapitre 62 Le verset 7 Je vais vous montrer Comment on travaille Alléluia Oh alléluia Alléluia Jesus Esaïe 62 Verset 7 Anna là 6 6 7 8 Vous avez trouvé Esaïe 62 Sur tes murs Jérusalem J'ai placé des gardes Ils ne se tairont Ni jour Ni nu En d'autres états On parlerait J'ai parlé des sentinelles D'accord Des gardes Le travail Consiste à ne jamais Jamais se taire D'accord Sur tes murs J'ai placé Des gardes Ils ne se tairont Ni jour Ni nuit Vous Qui l'a rappelé Au souvenir De l'éternel Point de repos Pour vous Et ne lui laissez Aucun Aucune relâche D'autres versions Aucun répit Jusqu'à ce qu'il Rétablisse Jérusalem Et la rendre Glorieuse Sur la terre Ah L'éternel a juré Par sa droite Et par son bras puissant Je ne donnerai plus Je ne donnerai plus Ton blé Pour nourriture A tes ennemis Et les fils De l'étranger Ne boiront Plus ton vin Produit Détain La beurre Produit Détain La beurre Non Et dit Sur tes murs Jérusalem J'ai placé Des gardes Ces gardes Là Sont là Rien que Pour travailler Ils ne se tairont Ni jour Ni nuit Ils parlent De la prière Ici c'est la prière De l'enfant Thomas Et c'est C'est une forme De douleur C'est la persistance La consistance Dans la prière Alléluia Vous comprenez C'est ce qu'on appelle La douleur De l'enfant Au mort Non Qu'est-ce que Dieu a conçu Dieu était Enceinte De fait quoi Quel était Il était Enceinte De la gloire De Jérusalem De D'élever Jérusalem Nous sommes C'est Jérusalem Là aujourd'hui Nous avions Cris en Christ Et nous sommes Aussi Jérusalem Ou Le peuple De Dieu Et d'accord Et donc Il était Enceinte N'est-ce pas De la gloire De l'élévation Du succès De Jérusalem Mais pourquoi Cela arrive Il faut Passer Par quoi Par Le travail C'est pourquoi Il dit J'ai placé des gares J'explique bien Vous comprenez J'ai placé des gares Le travail Consiste A ne jamais se taire Ni jour ni nu Vous devez Tout le temps Me dire Rappelez-moi Voilà c'est Dieu Même qui dit Parlez Parlez Parlez-moi Je ne veux pas Que vous me donnez De repos Je ne veux pas Que vous me laissez Un peu de répit Je veux à tout moment Que vous puissiez Me déranger Aïe aïe a Alléluia Je veux que vous me parliez Je veux que vous me demandiez Je veux que Je veux Je veux Et c'est ce que Dieu demande Voilà le travail Voilà la douleur De l'enfant C'est difficile de prier Mais à la fin On accouche quand même De quelque chose Et c'est bon de prier Celui qui ne peut pas prier Ne peut pas être consistant Et consistante Dans la prière Regardez Il te serait difficile D'accoucher Allô 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 Alors Et dit Jusqu'à ce que Je fasse de Jérusalem Une louange Sur la terre Jusqu'à ce que Tu me touches de doigt Ton miracle Jusqu'à ce que Tu accouches ton miracle Jusqu'à ce que Tu accouches Vraiment Ce à quoi Tu attends Tu ne dois pas Arrêter de prier Voilà le travail Voilà la douleur De l'enfantement Voilà comment Une femme travaille Voilà comment L'église travaille Voilà comment L'église est en douleur De l'enfantement Voyez Un pays Ne peut pas Avoir la gloire De Dieu Si les citoyens Dans ce pays Là Ne veulent pas Aller Au travail Ne veulent pas Rentrer dans Les douleurs De l'enfantement Vous ne pouvez pas Accoucher de miracle Allo 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 Dis à celui Qui est à côté de toi C'est le temps D'accouchement Et n'oublie pas Dis-lui N'oublie pas Que le travail Vient Avant l'accouchement Avant l'accouchement Vous voulez que cette église Aie de l'impact Sur tout Le territoire français Et partout dans le monde Vous avez Vous avez Vous avez besoin De rentrer dans cette prière là Qui enfante C'est une prière Ininterrompue C'est ça on dit C'est une prière Qui continue Ce n'est pas Lorsqu'on convoque la prière Tout le monde Se rétracte Non Regardez On a besoin Dans votre propre vie Dans votre famille Et dans vos projets Vous avez besoin Vous avez besoin D'accoucher Et pour accoucher Regardez Priez 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 Et vous allez accoucher Ce matin Plusieurs d'entre vous ici Vous aurez votre accouchement Je dis Vous allez enfanter Ton enfant va naître Je dis Ton enfant va naître Ton miracle va avoir La naissance Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Et donc il dit Continuez toujours Priez Joues et nuits N'arrêtez pas Joues et nuits N'arrêtez pas Joues et nuits N'arrêtez pas Continuez par me parler Continuez par prier Cela ne voudrait pas dire Que vous n'avez pas la foi Ceux qui ne veulent pas prier Disent des fois Que lorsque tu adresses Une fois la prière A ton Dieu C'est fini T'as écouté Reste Je vais vous donner un exemple Daniel Dans Daniel au chapitre 9 Chapitre 10 Vous allez voir Daniel La Bible dit Il a commencé par jeûner Et prier Chercher la force de Dieu Par rapport à tout ce qui arrive A Israël Qui était encore en captivité D'accord Il voulait savoir Mais pourquoi le peuple Est encore en captivité Quelle est la prochaine étape Qu'est-ce qui arrive Je voulais savoir Et pendant qu'il a commencé Par prier Il dit Le premier jour Que Daniel s'est mis à genoux Pour prier Dieu A Écouté sa prière Et a dépêché Le ministre de l'information Dans le gouvernement de Dieu Gabriel 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 Était ce ministre D'information Qui est tout le temps Tout le temps envoyé Au ministre Des affaires étrangères Pour aller Donner des informations Et voilà que Le ministre arrive Et la Bible dit Il était intercepté Par le royaume Le roi du royaume D'où là De Perse Alléluia Ce temps Je l'avais d'où Il vient d'où Il vient d'où Hein Du monde Spirituel De Dieu Du ciel Alors que le royaume De Perse Était Une nation Sur terre Comment est-ce qu'il a pu Intercepter Ça c'est un autre sujet Ça voudrait dire Qu'il y avait quelque chose Cette puissance là Ce royaume de Perse là N'était pas tout simplement Un royaume Qui dirigeait Seulement C'est pourquoi Vous qui êtes en France Vous devez savoir Il y a plein de trucs en France Il y a beaucoup de choses en Europe Vous avez besoin De comprendre Ces choses spirituelles Et commencer par prier Prier Pour la libération De ce peuple De ce continent Hein Et donc Nous étions sur la prière Et donc Daniel n'a pas cessé de prier Jusqu'à ce que Dieu va dépêcher maintenant Le général Michael D'accord Le général Michael Va venir Et il va libérer Gabriel D'accord Et Gabriel C'est quelque chose De spirituel Et donc Gabriel Pourquoi est-ce que Michael Va se réenvoyer maintenant Parce que Dieu voyait Que dans la coupe De prière De Daniel Cette même requête là Ne cessait pas de venir Allo ? Amen Voilà Voilà la douleur Voilà le travail Voilà le travail Il n'a pas dit Oui j'ai déjà prié comme ça Ça s'arrête là Mais il a continué la prière Il a continué la prière Il a continué la prière Le 21ème Je lui ai dit Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais Daniel n'a pas encore la solution Alors que Le ministre a été envoyé Il y a quelques semaines déjà Ça fait trois semaines Alors Dieu Conçut il voit Mais non Il est bloqué Et ils ont des péchés Donc si Daniel Avait arrêté de prier Michael ne sera pas Envoyé Vous comprenez ? Vous comprenez ? Amen Vous comprenez ? La douleur de l'enfantement Est-ce que je peux enlever ma veille ? Vous pouvez changer le micro Ou bien vous me mettez ça ici J'ai chaud Bon c'est bien Excusez-moi Est-ce que je peux Gosh ? Heider J'ai besoin Eh Je suis J'ai besoin Je veux Je ne sais Je vais Je n'ai pas Je ne sais Je sais Je ne 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 sais alléluia excusez-moi d'accord et donc le simple fait que daniel était toujours au travail il éprouvait toujours les douleurs de l'enfantement alléluia pour que le miracle d'israël soit affronté soit accouché il continuait dans la prière il intercédait il intercédait il priait il priait il n'a pas cessé de prier troisième semaine dieu s'est rendu compte que non la réponse n'est pas envoyée c'est pour ça que michel michael va être va aller pour délivrer gabriel et gabriel vient maintenant dire à daniel tu sais depuis le premier jour que tu as commencé par prier ta prière était déjà exaucée alléluia alléluia mais il y avait une fois dans certaines familles certaines personnes il y a de ces puissances là écoutez il suffirait simplement de comprendre certaines réalités certaines vérités bibliques et vous continuerez toujours à prier aucun démon ne puisse faire obstacle à votre prière mais vous pouvez vous même devenir un obstacle une barrière une barrière pour votre prière et donc nous étions sur le travail le travail et travailler et continuer dans la prière il n'a pas cessé de prier il n'a pas cessé de déranger dieu tout comme là il dit ne me laissez aucun repos ne vous t'aisez jamais continuez toujours continuez toujours c'est pour ça que vous êtes sur les murs je crois que dieu vous a envoyé dans ce pays soyez sur les murs de la france soyez sur les murs de l'europe continuez toujours par intercéder ne soyez pas fatigué ne renachez pas alléluia alléluia et dans ta propre vie la situation la qui perdure toujours tu peux la changer si seulement si tu comprends le principe de travail quand je parle de travail je ne veux pas dire vous comprenez ce que je voulais dire par là la douleur de l'enfantement une femme en travail 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 Dieu est celui qui est à côté de toi travail ou en termes clairs prie sans cesse sans cesse n'arrête pas ne sois pas fatigué ne sois pas intimidé continue tu vas accoucher alléluia tu vas accoucher tu vas accoucher tu vas accoucher tu vas enfanté que tout le monde dit fort mon temps d'enfantement est arrivé ma saison d'accouchement est arrivé au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus je n'accoucherai pas prématurement des fois les enfants prématurés n'ont pas la chance de rester donc on ne va pas coucher prématurement on va coucher au terme vous voyez ça et je continue n'arrête pas n'arrête pas parle parle moi parle moi je t'ai placé là comme une centinaire comme une garde continue toujours par me parler jour et nuit je veux t'entendre jour et nuit je veux t'écouter en train de me parler en train de me parler de ta grossesse en train de me parler alléluia de ta conception et le jour vient où je vais libérer l'enfant de ton sein et il sortira c'est la prière d'enfantement alléluia alléluia cette douleur elle a beaucoup d'aspects tu serais en train de prier et tu n'es pas au nord et Dieu serait en train de dire mais regarde tu vois le péché là il t'empêche c'est cette vie c'est cette vie que tu mènes là tu vois le garçon là qui n'est pas ta femme mais tu sois avec lui tu vois la femme là qui n'est pas ta femme mais tu entretiens des rapports sexuels avec lui ou des rapports bizarres avec lui avec elle excuse moi tu vois ça m'empêche des fois de venir alors il faudrait que tu allais il faudrait que tu laisses ta douleur ça peut être la douleur tu dois laisser ça parce que ça te bloque pendant tout le temps que tu pries pendant tout le temps tu vois pour accoucher un miracle voilà cela devait cela devait un blocage entre toi et Dieu n'est-ce pas et ça il dit Dieu n'a pas les oreilles dures et Dieu ne sait pas détourner de nous c'est nous plutôt par nos comportements par ce que nous faisons par cette vie là que nous menons on ne voulait pas laisser mais Dieu te dit mais laisse dans ton travail là il y a quelque chose qui dort Allo fâché maintenant on va prier j'ai encore 5 minutes on va terminer à 13h il faut que moi je laisse avant 13h d'accord Alléluia vous êtes prêts pour prier ce matin cet après-midi non ce matin non ce midi Alléluia vous qui faites appel au souvenir de l'Eternel pas de repos pour vous et ne lui laissez aucune relâche continuez toujours continuez toujours on lit on lit et dans quelque part dans Romain dans Romain chapitre 8 il dit vous ne savez pas ce qu'on vient de demander dans vos prières c'est pour cela que Dieu a donné le Saint-Esprit et le Saint-Esprit intercède en votre faveur avec des soupirs inexprimables voilà une prière qui a coucou la la ou sata la maya kata ibra kato le ibra sa sata la maya alla kato je déclare et décrète par la permission du trône de grâce au nom de Jésus-Christ j'arrête au nom de Jésus sur cette influence démoniaire j'arrête ce blocage je le dégage sur ma route au nom de Jésus je vis un milieu du mystère du champ supérieur de Jésus-Christ je renverse je détruis j'étouffe toutes les voix négatives qui s'élèvent et qui parlent contrairement à mes désirs contrairement à mon accouchement vous comprenez tu continues comme ça et tu pries tu dégages l'énergie spirituelle tu n'arrêtes pas jusqu'à ce que tu aies ton miracle jusqu'à ce que la France ne trouve de repos jusqu'à ce que le continent européen je disais aux gens quelque part hier regardez savez ce qui savez ce que vous voyez en Afrique les malheurs les trucs si on ne priait pas c'était le pire je vous dis les prières ont renversé on peut prier hein hein vous voyez comment vous regardez là on peut prier en Afrique hein waouh et on voit des miracles hein alléluia 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 on n'arrêtera pas de prier jusqu'à ce que la dernière fois sur une chaîne internationale j'ai écouté le nouvel des américains qui faisait le nouvel et disait hé maintenant la vie l'avenir c'est en Afrique et dis l'avenir c'est en Afrique parce qu'il y a l'Afrique est vierge l'Afrique la chute l'avenir vous voulez devenir où ? vous restez ici ne venez pas je ne vais pas vous donner le visage parce que quoi ? on était en train de prier on prie on parle à la terre au continent africain écoute la voix de l'Eternel au nom de Jésus qui est de Nazareth ne sois pas hostile à tes fils et à tes filles au nom de Jésus donne-le le meilleur de ton toi continent regorge maintenant des richesses des ressources toi ah 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 regardez comment vous me regardez là allo ? allo ? non je termine vous avez compris ? vous comprenez ? amén première étape c'est quoi ? conception hein ? hein ? conception conception deuxième étape c'est quoi ? le travail le travail et la troisième étape sera quoi ? l'accouchement je vais vous montrer l'accouchement dans Luc chapitre 18 Luc chapitre 18 verset 1,3,4 hé hé au nom de Jésus je reviens encore toute est limite toute est limite toute est limite et tout toute est réduction de vitesse donnée à ce ministère à vous tous ce matin par la permission du trône de la grâce levez-vous levez-vous ne me regardez pas comme ça levez-vous au nom de Jésus dans le nom de Jésus dites au nom de Jésus ce midi ce midi ce midi nous déclarons nous décrétons nous décrétons une nouvelle vitesse une nouvelle vitesse une nouvelle vitesse à cette pépée à cette résurrection à cette résurrection à nos leaders et à nous tous au nom de Jésus nous venons déclarer et décréter la grande vitesse la grande vitesse au nom de Jésus de ce ministère de cette église à ces fils et à ces filles que nous sommes au nom de Jésus nous refusons toutes les limites nous refusons tout reculement au nom de Jésus au nom de Jésus nous avançons à grand pas nous courons au nom de Jésus nous sommes dans les liens élevés dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus je refuse tout blocage je refuse toutes barrières je les brise dans le nom de Jésus car je ne viens pas à mon nom mais je viens au nom de Jésus qui te donnerai moi Joël j'évoluerai à grande vitesse à grande vitesse à grande vitesse au nom de Jésus au nom de Jésus alléluia oh 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 je vois les portes s'ouvrir je vois la tortue briser avec sa carapace dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus je vois le découragement disparaître je vois le Seigneur en train de poser ces messages plusieurs personnes ici il y a certaines personnes pour recevoir votre guérison d'autres personnes votre personne est là d'autres personnes vous passez à une vitesse supérieure dignité le lit tombe les chaînes ce matin ce midi Dans le nom de Jésus La gloire de l'éternel se saisit de vous Au nom de Jésus Regardez, lisez rapidement Et puis je reviens à mes prophéties Luc, restez assis un moment Luc, vous notez Luc au chapitre 18 Je crois les 4 anniversaires C'est le qui te peut lire rapidement Avec sa voix charismatique Rapido Luc Jésus a l'adressé paravent Pour montrer qu'il faut toujours prier Et ne pas se relâcher Paravent pour dire qu'il faut toujours prier Et ne pas se relâcher Verset 2 Il dit Il y avait dans une ville Un juge qui ne craignait pour Dieu Et qui n'avait des gars pour personne Il n'avait des gars pour personne Il ne craignait pas de Dieu Et de Il n'avait des gars pour personne Il y avait aussi dans cette ville Mais il y avait aussi une vœu Dans la même ville Voilà son malheur Regardez C'est comme en France Personne n'a des gars pour Dieu Personne ne crée personne Mais gloire à Dieu Vous vous êtes là Dans la même ville Dans le même pays Dans le même continent Hey Je vous dis quelque chose aujourd'hui Est-ce que vous écoutez ? Vous comprenez ? Je vous dis quelque chose là Il faut rentrer dans cette dimension prophétique là Où on se dit Soit on vit Soit c'est le démon qui meurt Qui lâche prise Et nous nous serons en paix dans le pays Dans le continent On ne va plus paniquer Non Une vœuvre dans la ville Où se trouvait un juge unique Qui ne craint personne Et qui n'avait des gars pour personne Malheureusement pour lui Pour lui Pour lui Pour lui Il y avait une vœuvre Qui connaissait Qui elle était Et qui sait Quelle est son identité Et qui sait Quel Dieu il adore Et qui sait Qu'il avait Il était un saint de quelque chose Et elle veut accoucher De quelque chose Ah Quand tout le monde dit Hey Oui lui Fais moi justice De ma partie adverse Pendant longtemps Il refusa Il refusa Aïe 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 Pendant longtemps Le juge il dit Chaque fois que cette dame là Allait Hey maman lui Fais moi justice Toi dis moi Dis moi Le juge Le juge unique A toujours refusé Mais plus il refusait Plus cette dame y allait Elle n'a jamais cessé D'aller voir Comment on travaille C'est ça Une femme en travail Comment la douleur De l'enfant Se manifeste Elle n'a jamais cessé De retourner Sur le juge Chaque fois qu'elle y allait Le juge lui dit Hey toi là Encore Mais toi Tu n'as même aucun Homme d'aider toi Tu as une femme veuve là Tu veux m'embêter ici Allez vas-y Chassez-la de moi Je suis là dans mon bureau C'est quoi même ça Chaque fois Chassez-la Mais cette dame N'a jamais eu foi aux yeux Elle n'a jamais cessé D'y retourner Elle n'a jamais cessé Elle n'a jamais cessé Elle n'a jamais cessé Elle n'a jamais cessé Elle retournait toujours Dans le bureau De monsieur le juge Il dit Monsieur le juge unique Je sais que tu n'as des gars Pour personne Ni pour Dieu Mais moi Tu sauras de quelle flamme Je te montrerai Fais-moi justice Fais-moi justice Elle n'a jamais cessé Parce qu'elle était un saint Elle veut accoucher De quelque chose Wow Aïe aïe Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Oui Retourne Ok je m'en vais Quelques secondes Quelques minutes après Elle revient Monsieur le juge C'est qui ? C'est la veuve Retourne Une heure après Mais c'est le juge C'est qui qui frappe encore ma porte ? C'est moi la veuve Mais toi là Mais je t'ai dit Mais où sont mes gardes là ? Et tu prends le lien Chassez-la Mais on l'a éloigné Et partait À un moment donné Retourner Mais je le juge J'ai la douleur de l'enfant Je dois enfanter quelque chose Je dois accoucher de quelque chose J'ai mon miracle Je vais l'obtenir Je vais l'accoucher Je vais aller à une dimension Je vais voir Ce que Dieu a prévu pour moi Je ne resterai pas comme ça En train de pleurer En train de souffrir En train de râler Mais je vais aller à l'essentiel Et je sais ce qu'il faut faire Je ne vais pas arrêter De venir vers toi Je ne vais pas arrêter De travailler Je ne vais pas arrêter De sentir la douleur Si tu me chasses Ce n'est pas un problème Je reviendrai Alléluia Finalement Qu'est-ce que le juge va dire ? Lisez chez vous à la maison Finalement La suite du vers Néanmoins Parce que cette veuve m'importue Je le fais Lise encore un peu Avant de vous devez Je suis néanmoins Pendant longtemps Il refusa Vous voyez Pendant longtemps Il refusa Mais aussi longtemps Qu'il refusait C'est de la même manière Que la dame Y retournait C'était une opportunité Ne m'arrêtez jamais Lorsque vous n'avez pas encore la solution Amen Oh 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 Alléluia Alléluia Vas-y Mais ensuite Mais ensuite il dit En lui-même Crois que je ne craigne point Dieu Crois que je ne craigne point Dieu Et que je n'ai dégâts pour personne Néanmoins Néanmoins Parce que cette femme Cette veuve m'importue Parce que cette veuve Était toujours en travail Elle était toujours Dans cette douleur De l'enfantement Je lui ferai justice Alléluia Je lui ferai justice Quand tout le monde dit Je lui ferai Dis on me fera justice Aussi longtemps que je travaille Je serai en travail Aussi longtemps que je travaille Et que je serai toujours Dans les douleurs d'enfantement La justice me sera faite Elle me sera imputée Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse Mais prendront la tête Dans certaines versions On dit Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse Mais casser la tête Ou m'importuner Ou me casser J'aime bien ça Mais casser la tête On va lui casser la tête S'il refuse Si la pêche qu'on accouche Casser la tête Pas avec elle Pas avec une arme L'arme spirituelle Shama la kakara Alléluia 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 C'est la même chose Que Jésus faisait Dans le jardin de Gethsemane Et quand il revenait Il voyait les disciples En dormi Il dit Vous ne savez pas Ce qui vous attend Ce n'est pas le temps De dormir Ce n'est pas le temps De se reposer Ce n'est pas le temps De s'enoler Ce n'est pas le temps D'être lâche Ce n'est pas le temps D'être Mais c'est le temps D'être vigilant C'est le temps D'être sûr Les qui vivent C'est le temps De rentrer Dans la présence de Dieu Et reclamer Qui est ton roi Voilà la prière De l'enfant Thomas Quoique je ne craigne Dieu Et quoique je n'ai l'égard Pour personne Mais Mais Néamoué Non on ne peut pas dire Mais Néamoué Néamoué Puisque cette dame Ne cesse de m'importuner Vous comprenez ça? En d'autres Ne cesse de prier Jésus veut dire Il parle de la prière Qu'il faudrait toujours prier sans cesse Voilà la prière qui accouche Et finalement Est-ce que la dame va accoucher? Voilà L'accouchement de la dame C'est ceci Le juge va finalement dire Il faut Que je fasse Justice A cette dame Quelle que soit La puissance qui bloque Tes miracles Quelle que soit La force Qui intercepte N'est-ce pas? Et qui empêche Tes miracles De parvenir Ce matin Ou ce midi Dans le nom de Jésus Je dis dans le nom de Jésus Nous venons contre Cette puissance là Et toi Tu accoucheras De tes miracles Tu vas enfanter Alléluia Il dit Je lui ferai justice Sinon Elle finira Pas me prendre la tête Elle finira Pas me casser la tête Lorsque Vous ne parverez pas A ce niveau De votre marche Avec le Seigneur Et bien Vous Vous allez bien avoir Des causes Vous allez concevoir Vous pouvez être enceinte Mais si vous ne passez pas Cette étape De travail De douleur Votre grossesse restera Il y a quelques années En arrière Il y avait une dame Qui était enceinte Je crois Je vous ai déjà donné Dans un pays Elle était enceinte Plusieurs années Deux ans Elle n'arrivait pas à coucher Le vôtre était comme ça Et chaque fois Qu'elle allait chez les médecins On lui disait Oui t'as un bébé dans le vôtre Mais elle n'a jamais accouché On joue J'étais allée Et pendant que j'enseignais Et à un moment On n'a commencé pas à prier Et on faisait des déclarations Et je fais des déclarations On faisait des déclarations Au nom de Jésus Elle est partie à la maison Vous savez ce qui va arriver ? Quelque chose va sortir d'elle Parce qu'on a été en travail On a été en travail On a prié Une pierre Une grosse pierre On ne peut pas dire Accoucher de pierre C'est sorti d'elle Comment on accouche ? Voyez comment Le diable peut bloquer les gens Comment le diable Peut empêcher les gens Comment le diable Introudit des choses Dans la vie des gens Et que vous êtes là Au lieu de prier Vous êtes en train de planiger Vous êtes en train de vous lamenter Vous êtes en train d'accuser les autres Oh le sorcier là de mon village Est-ce que le sorcier là 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 Est-ce que la sorcier Ta tante est la même qui est sorcier Ta mère même qui est sorcier là Est-ce qu'elle est plus que Jésus Qui est en toi Répondez-moi Non Je pose la question Français aux Gaulois Est-ce que les terroristes Qui sèment de la pagaie partout Est-ce qu'ils sont plus que notre Dieu Que nous invoquons Non Le seul problème C'est qu'on refus de reconnaître La seigneurie de Jésus-Christ On n'a plus de croire à nous Il est capable de tout Il est le même hier Le même aujourd'hui Le même éternellement Il n'a pas changé Quelques mois en arrière Dans un pays ici en Europe On était en train de faire un séminaire On parlait sur un sujet très important Et au cours du séminaire Le soir on finissait Une jeune soeur Descendait les escaliers Et elle a cassé ses pieds Enfin elle a eu des entorses Mais tellement qu'elle trouvait le terme qu'on développait très important Le lendemain ne peut pas s'empêcher de venir Elle a demandé aux gens De l'amener à l'église Elle est venue à l'église Elle ne peut pas rester debout Vous comprenez ? Elle ne peut pas rester debout Et pendant que j'enseignais Je fais chère Je voyais cette soeur Et elle a refusé même de rester assis Elle a demandé aux gens Venez Deux d'entre vous venez Tante-en-débé viens Elle était au milieu Tout le milieu comme ça Et donc ils le tenaient comme ça Ils l'ont portée sur leur épaule Et elle était comme ça Tout le temps À un moment donné Dieu m'a dit Le Saint-Esprit attire mon attention Sur Qu'est-ce qui se passe ? J'ai demandé où j'ai posé Je lui ai dit on ne peut pas la poser Qu'est-ce qui se passe ? Elle a les pieds Alors le Saint-Esprit me dit Laisse le microchus aller au fond J'ai pris son pied J'ai dit dans le nom de Jésus Je vais accoucher d'un miracle Jésus Que les pieds de cette fille-là Retrouve son état initié Frère À la seconde même Seillance tenante Instantanement Elle a commencé à courir Dans la salle Celle qui ne pouvait pas poser ses pieds Regardez Il est le même hier Il est le même aujourd'hui Il est le même éternellement Quelques mois Quelques semaines en arrière en Afrique Au cours de nos veillées de prière On était en travail On était dans les douleurs de l'enfantement On priait On criait au Seigneur Les gens se moquaient de nous Mais on était en train de prier On disait à Jésus de Nazareth Tu n'as pas changé Tu demeures le même Ce que tu as fait dans le passé Tu peux le faire encore aujourd'hui Nous n'allons pas dormir Nous n'allons pas nous taire Nous n'allons pas cesser de te parler Et on prie Frère Sans toucher personne Les gens étaient guéris Les gens étaient libérés Des centaines de gens Qui couraient devant Pour donner des témoignages Certains étaient paralysés Ils sont relevés Ils ont commencé par marcher Il y a beaucoup de trucs bizarres Que Dieu a traités sur le champ Frère Il est le même hier Si seulement si Tu acceptes de travailler Si seulement si Tu acceptes De prouver Les douleurs De l'enfantement Tu accoucheras Ton enfant N'oublie pas Cette dame Elle n'a pas cessé Lèvez-vous Oh Alléluia Criez fort Priez de l'enfant de mort Priez de l'enfant de mort Priez de l'enfant de mort Oui d'enfant de mort Priez Est-ce que vous avez compris ? Allo ? Allo ? Tu décides de changer ta situation Tu décides de parvenir A ton accouchement Où tu veux que l'accouchement avance Ou le retard A toi de décider ce matin Avant de commencer Pas à prier ensemble On a 5 minutes Je laisse le micro Y a-t-il quelqu'un ici Tu ne peux pas rentrer dans ces choses-là Si ta vie N'est pas confiée au Seigneur Jésus Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous ici ce matin Qui n'a pas encore fait le vœu à Dieu Le vœu à Jésus De l'accepter Comme son Seigneur et Sauveur De le suivre Tous les jours de sa vie Tous les jours de sa vie Y a-t-il quelqu'un comme ça ? Ne rate pas l'opportunité C'est une occasion Pour toi ce matin Si tu es ici Et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus Tu n'as pas encore pris la décision de le suivre tous les jours de ta vie Tu n'as pas encore décidé pour la vie éternelle Sachez-le Cette vie N'est qu'une porte pour rentrer dans la vie éternelle Si vous avez Jésus La Bible dit Dieu nous a donné En Jean chapitre 5, 11, 12 Dieu nous a donné la vie éternelle Et cette vie éternelle se trouve en son Fils Jésus Celui qui a le Fils a la vie Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie Vous êtes ici ce matin Et que vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur Faites-moi un signe de doigt Nous allons vous aider Vous allez donner votre vie à Jésus Qui est dans la salle ce soir Ce matin Ce midi Vous êtes sûrs vous tous ici Vous avez donné votre vie à Jésus Il n'y a personne Vous voulez Madame venez sur le devant N'ayez pas honte Venez sur le devant Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur tout le monde ? Vous êtes ici ce matin Vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus Christ C'est important La Bible dit Si vous attendez ça Va aujourd'hui à l'Hébreu Il dit N'endussez pas votre coeur Et ne reportez pas sur le lendemain Car vous ne savez pas ce que le lendemain vous réserve Vous n'avez pas encore pris la décision Vous n'avez pas encore invité Jésus Christ Dans votre vie Venez ici Vous appelez comment ? Moi c'est Joël Julienne Alléluia Qui a invité Julienne ? Qui aussi ? Qui ? Merci ma soeur Qui aussi veut donner sa vie à Jésus ? Qui aussi ce matin ? Rapidement on va prier quelques minutes Vous voyez ? Répète après S'il n'y a plus personne Lève les deux Ferme les yeux Répète après Dis Seigneur Jésus Je te remercie Pour ta faveur Ta grâce Et ton amour Que tu manifestes Maintenant même A mon endroit Je crois Que tu es le fils du Dieu vivant Tu es mort pour moi Tu es mort pour moi Et tu es ressuscité Le troisième jour A la puissance du Père Et tu es assis A sa droite En train d'intercéder En ma faveur Je t'accepte aujourd'hui Dans ma vie Je t'accepte en l'instant même Dans ma vie Comme mon Seigneur Et mon Sauveur personnel Je décide De te suivre Tous les restes De mes séjours Sur cette terre Seigneur Accepte-moi Et inscris mon nom Dans le livre de vie Hôte mon nom Efface mon nom Du livre de la mort Et de la condamnation Pardonne-moi Tous mes péchés Pardonne-moi Tous mes péchés Pardonne-moi Tous mes péchés Lave-moi maintenant Par le sang précieux De Jésus-Christ de Nazareth Donne-moi le Saint-Esprit Afin que par lui Je puisse rester En commun Avec toi Merci Seigneur Je suis sauvé Quand tu m'as sauvé Amen Seigneur Seigneur Je lui carterai vos prères La sœur Nous confions cette sœur Au Seigneur Que le Seigneur Intervienne dans sa vie Sur tous les points De sa vie Que le Seigneur Se manifeste Comme le Dieu d'Israël Le Dieu de Jacob Le Dieu d'Abraham Merci Seigneur Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur Affermis-le Réfère-toi davantage A elle Manifeste-toi puissamment Dans sa vie Au nom de Jésus Amen Alléluia Oh c'est plus près de toi D'accord Levez-vous deux Dis Seigneur Ce midi Je déclare Et décrète Accoucher Mon miracle Mes miracles Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je refuse Je refuse Des blocages Je refuse Des limitations Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus A partir de ce midi Je vais au-delà De toute limite Il m'a été posé Dans le nom de Jésus Je cours maintenant Je cours maintenant Je cours maintenant Je couche Je couche Les miracles Dans le nom de Jésus Je ne cesserai jamais De travailler De travailler De travailler De travailler De travailler A l'accouchement Au nom de Jésus Merci Seigneur Allez levez vos mères Commencez pas à prier Vous avez une requête Vous avez quelque chose Commencez pas à prier Et tous ceux Qui se retrouvaient Tout à l'heure Dans ce que je disais Vous rêvez souvent Vous remarquez dans la vie Que vous êtes en retard Vous êtes long Dans tout ce que vous entreprendrez Venez sur le devant Là où les autres Si vous arrivez Là où vous êtes joué Vous êtes toujours En retard Vous êtes toujours long Priez Levez vos mères C'est des déclarations La gloire de Dieu Vient sur vous A partir de ce midi A partir de ces instants Au nom de Jésus Qui est de Nazareth Je refuse le retard Dans ma vie Je refuse les lenteurs Je cours maintenant Je vais à une autre dimanche A une autre vitesse A une autre vitesse A une vitesse incroyable A une vitesse Remarquable De ma vie Maintenant Maintenant Allez prier Ouvrez ma bouche Prier 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 Chaka palapa Ramanda la vos Prier Chaka palapa Rabaraba Rabaraba Ramanda la vos Chaka, le miracle de Dieu vient dans toutes les troubles de la salle. Le Seigneur te touche. Ouvre ta bouche. Allo Seigneur, fais des déclarations sur la neige. Spirituellement parlons ce matin. Je me dis, le Seigneur a l'écouté. Yes. Il brise les chaînes. Il te libère de tout le monde. Il restaure ta vie maintenant. Chaka, taka, par avant. Chaka, taka, par avant. Chaka, 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 par avant. Déclare une nouvelle vitesse. 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 Les barrières sont brisés. Des astuces. Des astuces enlevées. 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 Chaka, raka, taka, raka, taka. Tu ne seras plus retardé dans la vie. Dans le nom de Jésus. Ce midi, le Seigneur se saisit de toi. au nom de Jésus-Christ de Nazareth 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 je te libère prophétiquement dans le nom de Jésus-Christ rentre dans la dimension que Dieu avait prévue pour toi à partir d'aujourd'hui et alors tu ne peux plus rembourser ce chemin chakakakakak prier 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 in the name of Jesus in the name of Jesus reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth tu ne rembourseras plus jamais dans le nom de Jésus reçois la touche de Dieu et sois renouvelé sois renouvelé remplis les tâches de ton appel maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus-Christ de Nazareth Dans tout ce que tu entreprends. Levez les mains. Vous entreprenez les choses. Et vous n'arrivez pas au bout. À vous on dit au bout. Levez les mains. Recevez. 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 Ne partez pas fermer la salle. Que personne ne sort. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. C'est le moment de ton miracle. C'est le moment. Recevez. 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 Dans vos études. Dans les entreprises. Dans tout ce que vous entreprenez. Et que vous éprouvez. Ne retiendrez les limites. Ce matin dans le nom de Jésus. Vous accouchez de votre miracle. Plus de limites. Plus de limites. Dans le nom de Jésus. Recevez. Recevez. Il y a un miracle. Au nom de Jésus. Le seul à tous te dire. Plus jamais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous qui êtes découragés par rapport au ministère. Soyez revigorés maintenant. Au nom de Jésus. Levez vos mains. Recevez. Si vous priez. Si vous priez là. Priez là. Priez. Priez. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Reçois maintenant. Recevez. Yes. Yes. Recevez. Le baptême du Saint-Esprit. Recevez la libération. Le Seigneur te libère. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta libération. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Le Seigneur te touch. Le Seigneur te visite. Sando la mâsata. Eka parama sando la mâsata. Eka parama la mâsata. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Le miracle. Le miracle. Oh, 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 oh. Power. In Jesus' name. Asi. Shaka parama. Gloire. L'agneau. L'agneau de Dieu. Gloire. Power. Au nom de Jésus-Christ de Navarre. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe. Mais le temps nous limite. Mais recevez partout où vous êtes dans la salle. L'action de Dieu relâchée. Dieu relâchait le miracle. Je vois les âmes de Dieu partout dans la salle. Il y a certains qui sont là avec leur épée. Avec leur instrument de chirurgie pour la guérison. Au nom de Jésus. Recevez ce matin partout où vous êtes dans la salle. Recevez. 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 Vous ne parlez pas à l'âme. Vous recevez le baptême de l'Esprit de Dieu. Buvez là. Vous le прев professor de ma Prieké. Nous ne allemans dematic dans les peces. Retrouvez-vous. R記ez que la salle de Dieu. Je ne parlez pas à l'âme. La salle de Dieu. Il y a uneœure pour le contraire mes aides. La douleur a disparaître. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz ...